On est ici à Montgenèvre, un point de passage de migration entre l'Italie et la France. C'est une frontière très militarisée. Des migrants qui essayent de passer prennent de plus en plus de risques et des chemins de plus en plus escarpés pour échapper aux forces de l'ordre. On organise des marauds de côté français pour venir à leur rencontre et les mettre à l'abri à Briançon. Tu vois ce petit sommet là ? En fait, ils passent là-derrière pour justement ne pas être à la vue des policiers. Des fois, ils partent aussi en famille, en montagne, et là, ça devient vraiment critique. Tu as juste envie de les amener à l'abri. Ça ne donne pas envie de rester là. Et votre rapport à la police quand vous êtes en maraud, c'est quoi ? Est-ce que vous vous êtes empêchés ? On est très souvent harcelés. Il y a des soirées où il y a une voiture de force de l'ordre collée à notre pare-choc derrière. On a été appelés parce que trois personnes, deux femmes et un homme, marchaient aux abords de la route avec une route qui est dangereuse parce qu'en fait, c'est des parois rocheuses. Il n'y a aucun espace sur le marché. Les voitures, c'est limité à 70, donc c'est dangereux. Quoi ? Vous voulez aller au refuge ? Allez, venez. On va mettre un peu... On a du chauffage. Ça fait longtemps que vous marchez ? Oui, il y a plusieurs sous la pluie. Ouais. On arrive dans dix minutes. Il y a des repas, il y a des douches. On est ici au refuge solidaire de Briançon, un lieu d'accueil et de répit pour les gens qui viennent de passer la frontière. C'est un lieu qui fonctionne avec une grosse énergie bénévole et solidaire et avec aucun soutien de l'État. Donc là, vous êtes dans le local de Médecins du Monde au sein du refuge. Donc nous, comme on a affaire plutôt à une population qui reste très peu de temps ici, on est là pour prodiguer les premiers soins pour bien sûr aussi être en espace d'écoute et ensuite les orienter. Et il y a aussi évidemment beaucoup de problématiques de santé mentale liées à leur parcours d'exil. Au refuge, on rencontre souvent des personnes qui nous font part de violations de droits lors de leur passage à la frontière. Et c'est donc pour ça qu'on organise des sessions d'observation où l'on se met devant la police aux frontières et on observe les mouvements des forces de l'ordre et les interpellations à la frontière. La personne a des droits. Elle a le droit de pouvoir demander l'asile, par exemple. Elle a le droit d'avoir recours à un avocat, d'avoir accès à un intertraite, accès à un médecin ou à un traitement si jamais elle le demande. Tous ces droits-là ne sont pas respectés et du coup, notre rôle, c'est de pouvoir compiler les données et les remonter. Ça, c'est nos ordres de mission. D'accord. Du coup, je vais faire pareil que précédemment. Je vais les prendre. Je vais aller faire des photocopies de vos pièces d'identité et des ordres de mission. OK. Je note tout parce que je vais tout relater. Nos actions sont bien connues de vos services, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Un monsieur de la police aux frontières vient de nous contrôler tous nos pièces d'identité. C'est une pratique régulière et on peut estimer que c'est des pratiques d'intimidation. Ça arrive pratiquement à chaque fois qu'on fait des observations de se faire contrôler. Toutes ces méthodes, ça ne nous empêche pas de continuer. Au contraire, on reste mobilisés pour que le droit des personnes soit respecté à la frontière. La police italienne a pris une famille, une femme sûre, deux enfants sûrs et le troisième, on ne sait pas si c'est un homme ou un enfant. Au final, l'équipe de Métain du Monde ici se bat pour le respect des droits des personnes exilées à la frontière, pour la sanctuarisation du soin, c'est-à-dire que l'État nous laisse faire notre travail de soignants et pour que l'État prenne ses responsabilités dans un accueil digne et inconditionnel des exilés.